Donc, ce soir, on a deux intervenants qui vont intervenir un après l'autre, et on espère qu'à 8h, on pourra passer à la deuxième partie pour vous donner la parole, les questions, les questions, les questions, bref, pour avoir un échange entre nous tous et avec les deux conférenciers. Et ici, ce soir, le thème que vous connaissez, c'est les écrivains et les artistes dans la commune. Et non, on le thème, et ils ont chacun 40 000 livres, voilà. Et ici, Paul Hedt-Sky, que vous connaissez certainement parce qu'il a acquis des lettres, des enseignants, des bons, et qui a écrit plusieurs choses, mais connu par rapport à un peu, par rapport à l'histoire, pour ce qui n'est pas paru chez Maspero, qui a repris dans les années, dans un premier temps, les écriveurs contre la commune, et puis elle a été rééditée, pour la première fois, enfin, la première édition, c'est la découverte en 2010. Donc, Paul Hedt-Sky va nous entretenir sur les écrivains, et puis après, il explora les artistes avec Jean-Louis, qui, comme on le connaît, comme on le souvient, c'est un historien, et un historien qui a déjà écrit plusieurs choses sur la quête de le thème, dont la réplication « Le Paris de la commune » en France, qui est paru chez Jean-Louis en 2015, et dans ce livre collectif, Jean-Louis a plusieurs textes, mais celui qui nous concerne ce soir, c'est « La commune et les arts ». Donc, je vous m'envoie à ce texte que Jean-Louis, qui, déjà, est oublié, et Jean-Louis, comme vous le savez certainement, travaille actuellement sur l'histoire de la commune, qu'on attend, ou impatiemment, ou plutôt impatiemment, et vous pourrez le lire. Alors voilà, donc il me reste à passer la parole, à la première intervenante, à Paul Hedt-Sky, et les écrivains pour la commune. Alors je vois, je viens partager mon micro, mais je vais quand même marcher. Oui ? Je ne sais pas si... Oui, je vais marcher, voilà. Ça va ? Donc, il y a un travail. Bonjour à tous et à tous. Je vais parler des écrivains qui m'ont accueillé. La mission d'abord de ceux qui ont réagi contre la commune. Et ensuite, c'est une histoire des écrivains qui n'étaient pas à l'arrivée. Donc la commune n'a eu qu'une vue brève, puisqu'elle n'a eu que 70 jours. Néanmoins, ce moment rusque et violent est suffisant pour servir de miroir grossissant, révélateur d'idées et de comportements qui, en temps habituel, s'expriment de façon plus voilée et moins spectaculaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment face à ce événement brutal, violent, vont réagir des écrivains qui, dans l'ensemble, n'exprimeraient pas ces idées en temps ordinaire. Donc, nous essaierons tour à tour de voir deux groupes, les écrivains et les artistes, face à l'événement. On aura l'occasion de constater que ces deux groupes sociaux n'ont pas eu des réactions identiques sur le plan individuel, ni même sur le plan collectif. Et il faudra se questionner sur les raisons de ces différences. Problème de génération, on va voir que la plupart des écrivains anticommunards sont déjà des écrivains vieillissants. Il y a au moins 15 ans, j'ai fait la moyenne, il y a environ 15 ans d'écart entre ceux qui sont pro-communards et ceux qui sont anticommunards. Différence de métiers exercés. Là, ça existe dans la société, selon qu'ils ont réussi, ou au contraire, qu'ils sont encore en recherche d'une insertion. Place, au moment de l'événement, ceux qui sont à Paris, qui ont été dans la garde nationale, n'auront pas du tout la même attitude que ceux qui sont en Normandie, qui ne sont loin de l'événement et qui ne l'apprennent que par la presse. Une presse souvent déjà très orientée. On ne doit pas aussi se poser la question de savoir si la répression féroce de la commune avec ses milliers de morts, ses milliers de morts, de déportés, d'exilés, et toutes les difficultés d'adaptation pour ceux qui sont partis en exil, n'a pas prisé des carrières souvent prometteuses. Il y a des peintres qui avaient commencé à percer et qui, après la commune, à cause des difficultés, à cause de l'exil, n'ont pas retrouvé la lumière. Beaucoup d'artistes, du coup, et d'écrivains sont morts dans le dénuement, la folie, ou oubliez, alors que, paradoxalement, d'autres, au contraire, ça leur a servi d'élan pour, au contraire, redémarrer plus fort. Au-delà de l'amnistie de 1880, et je vous lirai quand même le discours de Gambetta, parce que je pense, un extrait du discours de Gambetta, parce que je pense qu'il explique beaucoup de choses, au moment de la loi d'amnistie, il faut que vous fermiez le livre de ces dix dernières années, que vous mettiez la pierre cumulaire de l'oubli sur tous les crimes et tous les vestiges de la commune, et que vous disiez à tous qu'il n'y a qu'une France et qu'une République. Et je crois que ce vœu de Gambetta a été exercé, et qu'effectivement, pendant au moins 100 ans, il y a eu une pierre cumulaire qui a caché absolument la commune, et qui fait que, encore aujourd'hui, je le montrerai à la fin, on redécouvre des textes, on redécouvre des textes, on redécouvre des textes qui n'avaient jamais été réédités depuis les années 80. Donc, je commencerai par les écrivains, et d'abord les écrivains qui communarent. Donc, la plupart des écrivains qui ont eu à cette époque ont réagi avec une violence et avec des mots qui peuvent aujourd'hui nous surprendre, mais qui, à la mesure de la peur, s'ils ont éprouvé. Plus ils ont eu peur, plus leurs mots sont violents. Il existe parmi eux trois familles, il y a des écrivains qui sont favorables à l'art pour l'art, à la politique, il y a des écrivains conservateurs, la première catégorie, la deuxième catégorie, c'est des écrivains conservateurs ou royalistes, et une troisième catégorie, c'est des écrivains républicains. Or, on va le voir, je ne pourrais vous citer que quelques extraits, mais il n'y a pas de différence entre les trois catégories. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'ils étaient royalistes, apolitiques ou républicains, ils ont quasiment réagi avec les mêmes mots. Ils condamnent le soulèvement du 18 mars, à peu près dans les mêmes termes. Ils refusent toute explication politique et tout leur texte va tendre à dépolitiser les vêtements, à montrer qu'il ne s'agit pas d'un événement politique, mais qu'il s'agit d'un phénomène épidématique, qu'il s'agit d'une maladie, qu'il s'agit de quelque chose de pathologique, et à criminaliser les vêtements, pour complètement le dépolitiser. Donc je vais vous donner quelques exemples de ces réactions. Voici par exemple la réaction de Théophile Gautier, qui était un partisan de l'art pour l'art, qui se moquait d'une bonne foi. Voilà comment il réagit aux événements de la commune. Il y a sous toutes les grandes villes des fausses au Lyon, des cavernes fermées d'épais barraux où l'on parte les vêtres hauts, les vêtres puantes, les vêtres venimeuses, toutes les diversités réfractaires que la civilisation n'a pu apprivoiser, ceux qui aiment le sang, ceux que l'incendie amuse comme un feu d'artifice, ceux que le vol bêlètre, ceux pour qui l'attentat la pudeur représente l'amour, tous les monstres du cœur, tous les difformes de l'âme, populations immondes inconnues au jour, d'hygrouilles sinistrement dans les profondeurs des ténèbres souterraines. Un jour, il advient ceci que le béluère distrait ouïe ses clés aux portes de la ménagerie et les animaux févores se répandent par la ville, épouvantés avec des hurlements sauvages. Les cages ouvertes s'élancent les yènes de 93 et les gorilles de la commune. Voilà pour le théoricien de l'art pour l'art. Voilà ensuite, M. Ducault qui était un ami de Flaubert. Plus tard, lorsqu'on verra dans son ensemble toute cette commune, on reconnaîtra que la politique n'y fut pour rien. Ceux qui l'inventèrent l'imposèrent à Paris et ne reculèrent devant aucun forfait pour la prolonger, se disant républicain. Ce n'étaient que des ambitieux, amoureux d'eux-mêmes et ivres de pouvoir. Les uns et les autres ont obéi aux impulsions de leur perversité, mais la question politique était le dernier de leurs soucis. Donc on voit toujours, ça va être toujours animalisé, criminalisé, mais ce n'est pas une question politique. Jean-Rispin qui est élu pourtant à l'épublicain. Eh bien, ces chefs ambitieux ou convaincus, charlatans ou prophètes, ont presque tous un point commun, c'est qu'ils étaient des déclassés. Ce fut un soulèvement des déclassés et un gouvernement de fruits secs. Intéressant aussi la réaction de Georges Sand, qui était républicain, qui avait été socialiste et qui ne peut quand même pas montrer qu'elle trahit. Donc voilà comment elle a des termes aussi très très injurieux. Ce n'est pas les plus injurieux que j'ai choisi. Le mouvement a été organisé par des hommes déjà inscrits dans les rangs de la bourgeoisie et n'appartenant plus aux habitudes et aux nécessités du prolétariat. Ces hommes ont été émus par la haine, l'ambition déçue, le patriotisme malentendu, le fanatisme sans idéal, la niestrie du sentiment ou la méchanceté naturelle. Encore un texte d'Ernest Fedot, Amine Flaubert aussi. Les fronteries de ces coquins n'avaient d'égal que leurs bêtises et leurs scélératesses. Cela puait le vin, la crasse, le jus de pied, le jus de pied, bien d'autres choses encore, et je ne sais quelle bestialité, bestial vanité. La charmante pronteste de Cédures aussi s'écrit sur les communards. Ils ont eu tant de vin et d'eau de vie pendant leur règne de bandit que la moindre blessure devenait ganglée. Donc on pourrait, je pourrais citer des dizaines de citations du même ordre qui tendent toujours au même, encore une quand même. Particuliers, pour particulièrement dire que les femmes ont été visées. Ça a été véritablement le public qui était essentiellement visé. Ça a été l'attaque des femmes. Voilà encore Maxime Ducamp. Le sexe faible fut parler de lui. Le récit de leur soutien devrait tenter le talent d'un moraliste ou d'un alieniste. Elles avaient lancé bien autre chose que leur venaient par-dessus les moulins. Tout le costume y passa. Celles qui se donnaient à la commune, et elles furent nombreuses, n'eurent qu'une seule ambition, s'élever au-dessus de l'homme en exagérant ses vices. Elles furent mauvaises. Du haut de la chaire des églises convêtées en club, elles se dévoilèrent de leur voix glaffissante. Elles demandèrent leur place au soleil, leur droit de citer, l'égalité qu'on leur refuse, et autres revendications adécises qui cachent peut-être le rêve secret qu'elles mettaient volontiers en taquille. La pluralité des hommes. Pour qui a étudié l'histoire de la possession, il n'y a guère à se tromper. Presque toutes ces malheureuses qui combattirent pour la commune étaient ce que l'alienisme appelle des malades. Donc voilà un peu un florilège de quelques textes sur la commune. Je voudrais vous montrer aussi que ces écrits-là ont parfois été plus loin que les communes. c'est qu'avec la fin de la commune et de la répression, ils ont trouvé que les politiques n'allaient pas assez loin. Là, par exemple, ils montrent bon cours. Ils ne cachent pas sa satisfaction devant la répression. C'est bon, il n'y a eu ni conciliation ni transaction. La solution a été brutale, ça a été de la force pure. La solution a retiré les armes des âges compromis. La solution a redonné confiance à l'armée qui a pris dans le sang des communeux qu'elle était encore capable de s'y battre. Enfin, la saignée a été une saignée à blanc. Et les saignées comme celle-ci, en tuant la partie bataillante d'une population, ajournent d'une conscription la nouvelle révolution. C'est 20 ans de repos que l'ancienne société a devant elle, si le pouvoir ose tout ce qu'il peut oser en ce moment. Le compte de l'île, enfin c'est fini. J'espère que la répression sera telle que rien ne bougera plus. Et pour mon compte, je désirais qu'elle fût radicale. Anatole France, et Lucas aussi, enfin le gouvernement du crime et de la démence pourrie alors qu'il est dans les champs des élusions. Et Flaubert, le grand Flaubert, qui est encore furieux, je trouve qu'on aurait dû condamner aux galères toute la commune et forcer ses sanglants imbéciles à débriller les ruines de Paris, la chaîne au cou en simple forçat. Mais cela aurait baissé l'humanité. On est tendre pour les chiens enragés et point pour ceux qu'ils ont mordus. Donc on voit qu'à un certain niveau, ces écrivains vont mettre presque plus loin que certains de l'autre. comment expliquer ces créations des écrivains ? Elles s'expliquent par l'histoire, c'est-à-dire qu'en 48, beaucoup de ces écrivains étaient en faveur de la Révolution. Baudelaire, même, manifestait en 48. Il s'était présenté aux élections. Le comte de Lille, Vigny, ont participé aux élections et ils ont été battus. Lamartine s'est présenté aux élections présidentielles et a été battu par Napoléon III. Donc ils sont sortis de cette Révolution de 48 désabusée. Ils ont perdu toutes leurs illusions. On retrouve ça très bien dans le livre de Flaubert, Les Illusions perdues. Et donc, ils ont accepté le second empire. Il y en a qu'un qui l'a refusé, c'est Hudo qui explique que sa position sera différente de tous ces écrivains que nous nous avons examiné. Et donc, petit à petit, ils se sont laissés domestiquer par le second empire. Ils ont fréquenté les salons, certains salons où se mêlaient les bonapartistes et eux, ils ont acquis des avantages, ils ont acquis des places, ils ont été en fait complètement domestiqués. Et cela explique que, d'une certaine façon, cette Révolution, quand cette Révolution arrive, ils ont tout à perdre. Ils ont tout à perdre, ils sont dans les places, ils sont déjà une génération qui a un certain âge et puis, en moyenne, c'est 55-60 ans. Donc, ils sont effrayés et ils sont effrayés par le peuple, mais aussi par ce qu'on pourrait appeler la bohème qui est en train de monter et qui semble pouvoir prendre des places. Quand on lit cette phrase de Le Comte de Lille, par exemple, c'est très éclairant. Alors, cette ligue de tous les déclassés, de tous les incapables, de tous les envieux, de tous les assassins, de tous les voleurs, et là, il spécifie qu'ils vivent. Mauvais poètes, mauvais peintres, journalistes manqués, romanciers de bas étage. Donc, à l'intérieur de la lutte de classe, il y a une deuxième lutte entre les hommes de l'être qui sont parvenus et ceux qui ne sont pas parvenus, qui sont en train de monter. Et parmi les plus visés dans la critique, bien sûr, ça va être des écrivains et des peintres. Je vais vous donner les deux portraits qui sont très caractéristiques, qu'on fait des deux... des peintres et des écrivains les plus connus. Voilà comment, par exemple, Alexandre Dumas, fils, peint Courbet. Courbet a été l'objet d'une critique, d'une férocité terrible de la part de tous les écrivains. De quel accouplement fabuleux d'une imace et d'un camp, de quelle antithèse génésiaque, de quelle suèdement sébassée, peut avoir été générée, par exemple, cette chose qu'on appelle M. Gustave Courbet ? Sous quelle cloche, à l'aide de quelle fumier, de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et de nœuds fatulants, a pu pousser cette courge sonore pour s'interdire l'incarnation du moins imbécile et impuissant ? Le monde de l'île critiquera aussi Courbet. Et voici la critique au site de Jules Valès, par Paul de Saint-Victor. Un bâtard de Marat, Jules Valès, dans le cri du peuple, vociférait la haine et la rage. Bohème des lettres, aigris par une jeunesse misérable, affolée d'orgueil, altérée d'envie, sa poche à pied le crevé s'était répandue dans son style. L'incendiaire couvait sur les nerfs humains. Après avoir fâché sur l'Iliade, il est tout simple qu'on veuille brûler le loup et faire sauter notre dame. Donc, voilà quelques éléments des explications que j'ai essayé de donner sur cette attitude des écrivains. Ceux, par contre, je n'ai pas beaucoup insisté dessus, mais ceux qui étaient à Paris, qui sont restés à Paris, même s'ils ont été anticommunards, ils ont, pendant toute une période, décrit la commune de façon très objective. qui, par exemple, Catumandès, qui était restée à Paris, donnera des descriptions tout à fait objectives du déroulement de la commune, de la célébration de la commune, et ce n'est que vers la fin qu'il changera d'opinion. Donc, je pense que l'endroit où on a vu la commune fait qu'on a des réactions parfois complètement différentes. Et par contre, on va voir dans les pro-communards, des hommes qu'on aurait pu penser ne pas adhérer à la commune, y ont adhéré. Par exemple, Julien, filier d'Iladan, parce qu'il avait participé à la garde nationale, il était déjà dans le mouvement, beaucoup de gens parmi les gardes nationaux, même si au départ, ils n'étaient pas pour la commune, ils ont suivi les autres et ils ont adhéré au mouvement. Alors, un cas particulier, c'est celui de Victor Hugo. Victor Hugo, donc, on l'a vu, n'était pas comme les autres écrivains, domestiqués par le Second Empire, par la longue période du Second Empire, il était à Guerre de Seine, et il avait une indépendance financière, il avait une indépendance politique qui fait qu'il n'a pas réagi comme les autres. Cependant, il a... il était d'ailleurs... le 18 mars, il était à Paris, puisque son fils venait de mourir, et l'enterrement de son fils s'est dérouvé durant le 18 mars, et d'ailleurs, les communards ont fait la marche et ont laissé... Voilà ce qu'il déclare au sujet de la commune dans une lettre du 28 avril 1871. Le droit de Paris de se déclarer commune est impontestable, mais à côté du droit, il y a l'opportunité. Ici apparaît la vraie question. Après éclater un conflit, à part ailleurs, la guerre civile après la guerre étrangère, ne pas attendre que les ennemis soient partis. Le moment choisi est effouvantable. Mais ce moment a-t-il été choisi ? Choisi par qui ? Qui a fait le 18 mars ? Examinons. Est-ce la commune ? Non, elle n'existait pas. Est-ce le comité central ? Non, il a saisi l'occasion et il ne l'a pas créée. Qui donc a fait le 18 mars ? C'est l'Assemblée, ou pour mieux dire la majorité. Si on sent sa témoire, elle ne l'a pas fait exprès. Il a presque jusqu'au bout du raisonnement. Et aller encore plus loin et voir que c'était... C'était hier qui a déclenché les événements. Et que c'était un piège qu'avait déclenché hier. C'est vrai que Hugo ne va plus pas jusqu'au bout. Et il termine, la commune est une bonne chose, mal faite. Toutes les fautes commises se résument en deux malheurs. Mauvais choix du moment, mauvais choix du moment, mauvais choix des hommes. Par contre, on verra que très vite, Victor Hugo essaiera d'empêcher d'aller jusqu'à la répression. Et son journal, d'ailleurs, qui est pareil devant la commune, n'aura pas tout à fait la même attitude que celle de Hugo et essaiera effectivement d'éviter la répression finale. Par contre, Hugo, dès que la répression s'abat sur la commune, fait tout pour éviter trop de massacres. Il ouvre, il est à Bruxelles, il ouvre sa porte à tous les réfugiés. Et d'ailleurs, dans ses écrits, il aura une position quand même où il défendra les réfugiés. Voilà ce que... Mais par contre, du coup, cette réaction de Hugo va déclencher chez les écrivains une nouvelle... un nouveau gros parlement d'injures contre lui qui est absolument phénoménal. Voici comment réagissent les écrivains à la réaction de Hugo. Voici par exemple celle de Barbé d'Auréli. Il s'appelle M. Victor Hugo. Jusqu'ici, on le croyait français. Démocrate, c'est vrai, avec la haine inconséquente, folle et souvent bête de la démocratie pour tout ce qui a fait dans le passé la gloire de la France. On le croyait. Il ne l'est plus. Le livre de M. Victor Hugo n'est qu'une élégie enflammée, violente, hypocrite et combinatoire sur les malheurs et les punitions de la commune. De ces crimes, rien. Vous n'êtes donc dans votre année terrible qu'un employé volontaire de la Prusse. Et s'il y a des gens qui, en vous lisant, ne le comprennent pas, le livre, c'est que le cosmopolitisme leur a pourri dans le cœur le sentiment de la patrie comme à vous. Vous pouvez renoncer à la langue française qui ne s'en plaindra pas, car depuis longtemps vous l'avez assez ératé. Écrivez votre prochain livre en allemand. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez dire de façon très succincte et je pourrais répondre ensuite aux questions. L'attitude des écrivains du communard. Maintenant, nous allons essayer de voir celle des écrivains qui ont participé activement ou moins activement à la commune. En dehors de Rimbaud, qui a écrit deux poèmes sur la commune, les mains de Jeanne-Marie et l'orgie parisienne Paris-sur-de-Poeil, en dehors de Verlaine, il y avait écrit un poème sur 1848, sur la révolution 1848 qui s'appelait Les Vaincus, mais qui a rajouté des strams après la commune, donc dans un poème qui s'appelle Les Vaincus, et dans une balade en l'honneur de Louis-Michel, en dehors de Olivier Villadenti, qui donc, on va le voir, a appartenu à des salons des publicains où il y avait beaucoup de communards et qui donc a participé à la commune, mais on ignore sa pièce de théâtre sur la commune, et de Vallès, aucun des écrivains communards ne figure à ce que je sache, à ma connaissance, peut-être que ça a évolué au cours des dernières années, dans les manuels scolaires. Les manuels de littérature ignorent les écrivains pro-communards. Et pourtant, on trouve une critique d'un... de Francisque Sarcet qui a été violemment dit communard sur les poèmes de Gauthier qui méritent d'être lus en entier parce que, véritablement, être admiré comme ça par quelqu'un qui a été violemment dit communard, c'est quand même assez jouissif. Dès les premières chansons, je fus saisi. J'avais affaire d'un vrai poète. Un peu frustre, cela a été visible et dépourvu d'études premières. Mais quelle ardeur de tempérament. Quelle imagination sombre. Quelle sensibilité profonde et amère. Ce potier est, je regrette de le dire, un communard et sans doute des plus violents. Mais c'est un sincère et l'énépolète. Et il y a dans son volume trois ou quatre précis même de la chanson populaire telle que peut l'aimer notre génération troublée et orageuse qui sont des chefs-d'oeuvre. Des chefs-d'oeuvre, je ne retire pas un mot. Écrit donc de Francisque Sarcet dans la France du 26 mars 1895. Effectivement, il y a des poèmes de Peuquier et de Jean-Baptiste Clément qui pourraient figurer dans les manuels scolaires français. D'autre part, Peuquier et Clément, parlant de poèmes, souvent mis en chanson dès l'époque ou plus récemment, ont beaucoup contribué à maintenir l'histoire des anciens communards. Ils ont joué un rôle fondamental, fondamental, je pense, dans le maintien de la mémoire communale, à célébrer les rassemblements par leurs forces mobilisatrices, à susciter l'émotion par des formules chocs, mélancoliques ou satiriques. Mais en dehors de ces deux-là, il y a beaucoup d'autres poètes de la Commune qui ont participé à la Commune dont moi-même, je ne savais pas obligatoirement qu'ils avaient participé à la Commune. En effet, sous le Second Empire, c'était réuni dans un salon de la Marquise de Ricard, un salon de la Marquise de Ricard, un littéraire, l'histoire des Batignolles, un salon qui rassemblait à la Jeunesse républicaine. Dans ce salon, il y avait son fils, Xavier de Ricard, poète occitan, écrivain et journaliste. Il y a Biladin, Verlaine, Copé, Raoul Guéprigo, qu'on retrouvera dans la Commune, et Charles Lefaux, un autre poète. Beaucoup participèrent à la Commune. Verlaine resta à l'hôtel de ville comme attaché de presse. Louis-Xavier de Ricard devra sous-déléguer du Jardin des Plantes et collaborera au journal officiel de la Commune. Il y publia le 7 avril un article signé de son nom, Une Révolution populaire qui l'obligea à s'exiler en Suisse. Et il restera toute sa vie fidèle à son idéal communard. Charles Lefaux, connu aussi comme poète, rencontre en 1868 Nina de Villard qui devint sa maîtresse. Le peintre Édouard Manet fait un portrait de cette Nina de Villard dans un portrait qui s'appelle La femme à l'éventail. Et c'est dans son salon que se retrouvent encore une fois tous ces jeunes républicains. Charles Lefaux durant la Commune est majeure. On peut citer encore, on pourrait citer beaucoup d'autres coëts communards. Louise Michel, bien sûr, Clovis Hugues qui participa à la Commune de Marseille et qui fut condamné à quatre ans de prison. Il est élu député socialiste en 1880 et réélu en 85. Il sera ensuite député de Paris jusqu'en 1906. Victor Hugo salua en 1876 ses poèmes de prison et il est encore aujourd'hui célébré dans le milieu de la France. J'ai vu sur Internet qu'il y a des fêtes où on lit les poèmes de Clovis Hugues qui était un poète occident. Et je voudrais terminer par un élément que je n'avais pas non plus maîtrisé jusqu'alors qui est autant on a vu que la Commune pouvait avoir brisé des carrières autant pour certains la Commune a été un moteur. Paradoxalement par réaction pour certains ça a été l'occasion de mieux s'accomplir de montrer ce qu'ils avaient dans le ventre. En effet si on prend le cas par exemple de Jules Vallès c'est à Londres durant son exil que le talent du journaliste va s'épanouir avec sa trilogie romanesque de Jacques Bintra. et les écrivains communards pendant les années du Cifre la Commune se révélaient particulièrement moderne annonçant des problématiques complètement actuelles. Je n'en prendrai que quelques exemples. André Léo qui était une femme qui avait déjà été connue dans les milieux féministes avant la Commune et qui est partie en exil elle aussi alors son retour d'exil va poursuivre son mouvement féministe avec de nombreux romans qui viennent d'être édités mais dans les 3-4 dernières années c'est ça qui est étonnant c'est des romans qu'on a ignorés pendant 150 presque 150 ans et tout d'un coup pourquoi dans les années quasiment 2000 ces romans commencent à être republiés. et donc qui sont qui sont aussi des romans tout à fait actuels sur le féminisme sur le décalage de salaire entre les hommes et les femmes sur enfin toutes ces choses qui sont qui ont l'impression d'avoir été édité dans les quelques dernières années. Je prendrai un deuxième exemple c'est le géographe libéral Élisée Rebue. qui a une oeuvre monumentale j'ai regardé sur internet il y a à peu près 15 pages sur internet des publications de Élisée Rebue qui est un géographe qui a été complètement ignoré aussi pendant très longtemps et qu'on redécouvre aujourd'hui. Il y a une oeuvre monumentale qui développe une conception totalement nouvelle de la géographie et qui a une thématique déjà complètement écologique. Par ailleurs Élisée Rebue prône l'union libre comme d'ailleurs André Léo. Je prends un troisième exemple c'est Pascal Broussel qui est sous le second empire rédacteur en chef de la Marseillaise le journal d'Henri Rochard. Les deux sont prisonnés à Paris à la suite de l'affaire Victor Noir et ils vont rester en prison jusqu'à la chute du second empire. Ils jouent un rôle très actif sous la commune et fut décorté en Nouvelle-Calédonie. en 1872 il s'en évada avec Henri Rochard et trois autres communards en 1874 c'est la seule évasion réussie des communards de Nouvelle-Calédonie. Il s'est fait en Angleterre où il exerça la profession d'enseignement jusqu'à son retour en France après l'amnistie en 1880. De retour en France il est élu aussi député et il restera jusqu'à la fin de sa vie en 1929. Mais ce qu'on sait peu c'est qu'il a mené parallèlement une carrière de romancier de romancier pour la jeunesse essentiellement qui le verra collaborer avec Jules Verde d'ailleurs il fournira à l'éditeur Hetzel deux projets de romans que Hetzel confira à Jules Verde donc c'est Jules Verde qui a terminé les romans de Pascal Brousset il écrit sous un pseudonyme André Laurie d'ailleurs presque tous les écrivains on va voir après ont écrit sous un pseudonyme il y a plus d'une dizaine de romans de sciences et d'aventures qui ont eu du succès donc on peut encore trouver un certain nombre d'exemple dans la bibliothèque Verde mais il y a un autre centre d'intérêt qui pose des tas de questions qu'aujourd'hui on pourrait poser qui n'ont pas été posées aujourd'hui son autre grand centre d'intérêt est l'éducation physique et il oppose ce qu'il appelle la vision communarde à la vision versaillenne c'est-à-dire pour lui la vision communarde c'est la sienne et la vision versaillenne c'est celle de Pierre de Ruperta en octobre 88 il créa la Ligue Nationale d'Éducation Physique il rejette toute idée de compétition au profit d'un idéal de fraternisation et d'éducation populaire il faut valoriser les plus faibles et les plus en difficulté et dont les champions et le petit nombre et il a écrit plusieurs livres il a essayé de faire des efforts dans cette direction donc là aussi c'est un problème que même aujourd'hui on ne pose pas dans les termes où le pose Pascal Mousse enfin je n'aurai pas le temps d'en parler il faudrait explorer toutes les tentatives souvent prolifiques pour créer une littérature populaire il y a les romans de Louise Michel de Pascal Moussel d'Arthur Armou de Marguerite Victoire Ténère d'Agnon Le Pelletier d'André Léo et de bien d'autres qui souvent ont écrit sous les pseudonymes je crois qu'il y avait des enquêtes à faire sur tous ces romans pour voir moi-même je ne les ai pas lus donc je reconnais pour voir ce qu'ils apportent et quel est leur intérêt donc on le voit parce que finalement la commune ne s'arrête pas en 1871 c'est élan et cette recherche de nouveautés qu'ont produit tous ces équipements qui avaient participé à la commune est vraiment très intéressante donc on parle il y a une question qu'il faudra se poser peut-être c'est pourquoi on découvre cela citable pourquoi toutes ces recherches qui ont été données par les uns et par les autres n'ont pas été reprises pourquoi on n'a pas cherché à rééditer leur livre avant en gros les 15 dernières années et même il y a une précipitation au cours des quelques années qui viennent de s'écouler je crois que bon la première élément on peut le dire c'est ce discours de Gambetta c'est le Pierre Tugulaire mais je pense qu'il y a d'autres éléments et je réserve ça parce que je pense que j'ai atteint mon temps de parole pour la discussion merci beaucoup Paul et effectivement bonne bonne victoire et merci on passe à la présentation de Jean-Baptiste sur les armes et pour moi je serai dans le visuel qui n'était plus dans la situation je serai dans le contenu que je parlerai et je suis